La troisième chose, c'est réparer l'erreur, si c'est un des droits d'Allah, supposons que c'est des prières manquées, nous ferons le kaza, si c'est la zakat qui n'a pas été payée, on fera le kaza, si c'est le droit des gens, si on devait de l'argent aux gens, on a humilié une personne en public ou autre chose, nous devons absolument demander pardon à cette personne, et l'Allah Ta'ala nous pardonnera. Dernier point, là on revient à la condition de la femme de la Souratul Nisa, Dans ce verset, Allah Ta'ala ordonne aux musulmans de traiter correctement, de vivre en bon terme avec leur épouse, avec le respect que les épouses méritent, c'est-à-dire, Quand vous parlez à vos femmes, parlez à vos femmes avec gentillesse et douceur, Dans votre manière d'agir, elle doit avoir un signe d'amour et d'affection, sans que vous pouvez le maximum que vous pouvez, Vraiment, les termes en arame, on ne peut pas avoir l'équivalent en français, mais les kaza disent, tout comme vous aimez qu'elle agit avec vous, pareil, agissez avec elle de la même manière. Le comportement qu'on aimerait que nos épouses aient avec nous, Ben qu'on comprenne bien que cette femme, c'est un être humain, Elle a un cœur, elle a des sentiments, Elle aussi, elle aimerait qu'on agit correctement vers elle. Et là, on est loin, loin des images que l'Occident veut bien donner de la femme, D'un islam qui est une servante, ou juste une esclave, Un objet sexuel ou autre chose, Qui n'a pas le droit, n'a pas le droit d'ouvrir sa bouche, Elle reçoit des baffes avec son mari, tous les soirs, avant de dormir, On est loin, loin, loin de ce que l'Occident nous a enseigné, Mais ceux qui disent ces paroles-là, ils savent que c'est faux, Mais c'est dans le but d'essayer de rabaisser le maximum l'islam, Mais jamais ils aimeraient rabaisser l'islam avec ce qu'ils disent, Mais jamais Allah ne les laissera. Même s'ils écrivent, ils disent une caricature ou autre chose, Le hak restera hak, Et de jour en jour, il y a de plus en plus de personnes qui, par la grâce d'Allah, Ils obtiennent la hidariah, Ils quittent le bouroumat, Ils viennent vers la lumière de l'islam, Alhamdulillah, Et pour revenir à ces droits des femmes, L'après-midi, Les meilleurs d'entre vous, Ce sont ceux qui agissent le mieux avec leur famille, C'est-à-dire leur femme, Avec leur famille proche, femme et enfant, Et je suis le plus bienfaisant parmi vous, Avec ma famille, C'est-à-dire le proche sallam était un exemple, C'était le mari idéal, Et c'était le père idéal, Jamais le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a insulté sa femme, Jamais le proche sallam n'a levé la main à frapper sa femme, Une fois, on va penser dans le détail, Le proche sallam était chez une de ses épouses, Alors, j'ai pas les noms en tête, Je l'ai pas sous les yeux, Alors, le proche sallam était chez une de ses épouses, Et donc, il devait donc manger chez elle, Et une autre épouse, Je ne sais pas, je ne me rappelle plus son nom, Elle cuisinait extrêmement bien, On savait qu'elle cuisinait mieux que les autres, Elle a envoyé un bol de nourriture, Pour le proche sallam, Alors, cette femme qui l'accueillait ce soir-là, Elle était très vexée, Elle dit que mon mari, le proche sallam, Il vient chez moi ce soir, Et c'est elle qui envoie manger, Alors, c'est comme si que, je ne sais pas moi, Elle est un catégorie assez décalé, Comme si que, vous êtes invité, Vous êtes invité chez votre soeur, Et elle a fait un repas très simple, Elle a fait des pâtes, Spaghetti, d'accord, Et votre femme, Elle envoie un bon carré, Je ne sais pas, un carré d'angousse ou autre chose, Votre soeur ne pense pas qu'elle ne veut qu'à sa main, Elle veut montrer que son madame qui est cuisinée, Moi même pas capable de faire cuire, manger, Donc, cette femme, Et là, c'est un exemple décalé, Donc, cette première épouse a été vexée, Et qu'est-ce qu'elle a fait ? Elle a pris le bol de la main du garçon qui a amené, Elle a jeté par terre, Elle a cassé, Et toute la nourriture, c'est pas un pied et pas un pied. Si c'était nous, qu'est-ce qu'on aurait fait ? Un claque, peut-être même deux, Ou un coup de boule à la zidane, Je ne sais pas qu'est-ce qu'on aurait fait, Mais en tout cas, On ne saurait pas rester sans voir ou sans répondre, Parce que nous sommes des ignorants, D'accord ? Nous sommes peut-être des bambins. Qu'est-ce que le prophète a fait ? Le prophète s'est-il s'est agenouillé, Il a ramassé les morceaux de nourriture, Il a ramassé les débris du bol, Et il n'a pas dit un mot à son épouse. Ça c'est le akhlaq, Le comportement du prophète sallallahu alayhi wa sallam, Avec ses époux, mes chers frères, Nous avons tellement à prendre, Tant dans le côté de l'ibadette, bien sûr, Mais du côté du akhlaq, Nous sommes à des années-lumière, Du comportement exceptionnel, Et exemplaire du prophète sallallahu alayhi wa sallam, Et on termina par ce dernier verset. Là, c'est le cas de rupture. Quand vraiment il y a des problèmes dans le couple, Et qu'on n'en peut plus, On a envie de divorcer. Une personne qui avait écrit un courrier dernièrement, Envoyant un mail, Bon, là, c'est des gens qui écrivent, Mais de manière anonyme, on ne sait pas c'est qui, Il dit que j'ai tel ou tel problème avec mon épouse, Est-ce que, c'est comme cette personne, Est-ce que le tala, c'est haram ? Je dis non. Dans d'autres religions, le tala, le divorce, C'est interdit. Mais j'ai fait confiance à cette personne, Qu'il faut essayer de trouver toutes les solutions. Je lui ai donné différentes solutions, On ne va pas citer là, Le médiateur, ou alors quelqu'un de la famille, De la famille de la fille qui parle, C'est une solution, etc. Et puis je dis que, maintenant, en finalité, Si vraiment, les problèmes sont tellement profonds, Que le mari et la femme sont issus, De famille, d'éducation, Ou de cultures tellement différentes, Que ce sont des caractères totalement incompatibles, Et qu'on n'a plus d'espoir qu'il y ait de l'entendre, Mais je dis que, parfois, le divorce peut être une rahmat, Une facilité. Plutôt que de continuer à vivre dans la souffrance, Le mari, il souffre matin et soir, La femme souffre, Ils se sentent tous les deux incompris. Mais ça, c'est la dernière solution. Et c'est le halal le plus détesté par Allah. C'est la chose qu'Allah a autorisée, Mais qu'en même temps, Allah déteste le plus. Maintenant, dans ce cas, Si vraiment, vous détestez vos femmes, Allah a fait comprendre aux musulmans, Que si vous faites preuve de patience, Si vous supportez le caractère exécrable, Qui vous déplaît chez votre épouse, Peut-être qu'Allah a en compensation, Vous donnera quelque chose de mieux, Quelque chose d'exceptionnel. L'entre-dessus, il dit, c'est quoi ? Les commentateurs disent que, C'est peut-être par votre patience, Allah a ta'ala pourra vous accorder peu, Allah a ta'ala vous accordera, Un enfant qui sera la fraîcheur de vos yeux, Un enfant qui a toutes les qualités, Qu'un père peut rêver, Chez cet enfant. Vous voyez ? Et pour ça, il dit également, Il dit qu'il ne faut pas regarder que les défauts chez une personne. Peut-être que chez votre épouse, Il y a tel défaut qui vous agace. Je ne sais pas moi. Elle est possessive. Ou alors, elle est tout le temps en train de parler avec sa maman au téléphone. Je ne sais pas. Ça, c'est des choses qui reviennent. Elle aime trop aller chez ses parents. Elle cuisine mal. Je ne sais pas quoi. Il y a des gens qui disent, Ah, mais fatigué tout le temps dans ta case, Madame, qu'elle n'a pas pu manger. J'ai acheté un mètre congelé, acheté une pizza, j'en peux plus. Je veux quitter cette femme. Attends, mon frère. C'est peut-être, il y a ça qui te déplaît chez ta femme. Mais avec ce défaut, Elle a peut-être 99 qualités que tu ne vois pas. Elle est tellement obsédée par ce défaut qui s'y est, Ça t'irrit. Et que tu ne vois pas quelles sont les qualités que cette femme a Et quel bonheur cette femme apporte sous ton toi. Donc, De comprendre ces quelques paroles. Que Allah Ta'ala donne la possibilité de demander pardon Durant ce mois de Ramadan Pour la totalité de nos péchés Et surtout de demander pardon Avec les trois conditions qu'on a dit Et avec le maximum de sincérité dans le cœur. Nous demandons Allah Ta'ala de donner également Le akhla, Dans son comportement avec ses épouses. Et qu'Allah Ta'ala ramène la muhabba, La mawada, L'entente, L'affection, L'amour dans les couples. Parce que mes chers frères, Il y a trop, 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 trop de cas de divorce De jour dans la communauté musulmane. Et lorsqu'un homme décide de donner le divorce à sa femme, Ce n'est pas qu'un homme et une femme qui vont subir les conséquences. C'est bien sûr le couple qui va souffrir. C'est également les parents du mari et de la femme qui vont souffrir. C'est également deux familles tout entières qui parfois vont avoir de mauvaises relations à partir du divorce. Mais c'est avant tout un tort énorme qu'ont fait à nos enfants. Parce que des enfants issus de parents divorcés, Ce sont des enfants qui vont porter ce traumatisme. Et très souvent c'est un syndrome. Ça a été étudié, ça a été remarqué. Que très souvent lorsque des parents ont divorcé, Ces enfants lorsqu'ils grandissent se marient, Très souvent, ce n'est pas une généralité, Mais ces enfants ont plus, Il y a plus de risques que ces enfants eux aussi ils divorcent. C'est peut-être, peut-être par rapport au fait Qu'il y a eu un traumatisme dans leur vie. Ils ont une conception totalement négative du mariage. Donc, et les psychologues disent bien que les enfants qui grandissent Dans une famille monoparentale où il n'y a que le papa, Où il n'y a que la maman, Cet enfant ne trouve pas l'équilibre qu'un couple que les parents sont censés apporter. Donc, qu'Allah il ramène à Mohamed dans le couple, Et qu'Allah nous protège du divorce, Et qu'Allah ta'ala nous donne le comportement de le prophète, Sallallahu alayhi wa sallam, Wa tawfiq illa billah, Sous-titrage Société Radio-Canada